Ce panel s'inscrit dans le sillage de la formation sur les droits de l'homme et entreprise organisée par la Fondation No Man et également la Fondation René Cassin. Nous pensons également que c'est une occasion qui nous a été offerte par le réseau des jeunes pour la promotion des droits humains de parler d'une question essentielle, à savoir les ressources minérales dans notre pays. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la majorité de la population est une population jeune et qu'il fallait communiquer avec cette population sur les gens jeunes. Les gens jeunes de l'exploitation minière à l'aune du respect des droits humains. Nous avons essayé d'échanger sur la relation dialectique qui pourrait exister entre les ressources minérales et les droits humains parce que nous savons forcément que l'exploitation des ressources va impacter. Maintenant, impacter comment ? Parfois de manière positive, parfois de manière négative. Et c'est toutes ces externalités sur lesquelles nous sommes revenus tout à l'heure pendant de longues minutes pour échanger avec les membres du réseau et les participants. Vous savez, moi j'aime bien partir du principe constitutionnel parce que nous savons tous qu'au niveau des conventions internationales, il a toujours été proclamé que les ressources appartenaient au peuple. On voit ça au niveau de la charte africaine des droits humains et des peuples. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on a constitutionnalisé ce principe-là dans notre dernière constitution. Et si vous le voyez bien à l'article 25-1 qui dit textuellement que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc c'est une réaffirmation de ce principe. Et dès l'instant, c'est des ressources qui appartiennent au peuple. Le peuple également, il faut le souligner, c'est vous et moi, mais également c'est les générations futures. Donc ça veut dire que tout ce qui devra être fait par rapport à l'exploitation de ces ressources-là devra l'être par et pour ces populations-là. Donc il était essentiel pour nous déjà de voir que cette consécration constitutionnelle, quelles sont les implications de cette consécration constitutionnelle. Est-ce que ça veut dire que nous allons être consultés ? Est-ce que ça veut dire que l'Etat va encore davantage mettre l'accent sur son devoir de redevabilité par rapport à l'exploitation ? Quel est notre mot ? Qu'est-ce que nous pouvons dire ? Et qu'est-ce que nous pouvons espérer également de ces ressources naturelles une fois exploitées ? Donc, ces ressources, je l'ai souligné, il y en a dans certains pays qui parlent de malédiction, d'autres qui parlent de bénédiction. Moi, je préfère opter pour la bénédiction. Mais il est important pour nous d'engager la discussion pour au moins nous prémunir parce qu'il ne faut pas penser que nous sommes à l'abri. Nous, personne n'est à l'abri parce qu'il y a d'autres pays, comme l'a souligné tout à l'heure Daouda, des pays qui nous entourent, qui ont des ressources beaucoup plus importantes que notre pays mais qui, malheureusement, ça ne s'est pas pour l'instant en tout cas, tend à se former en bénédiction pour ces pays-là. Nous, nous pouvons, grâce à ces forats, à ces consultations, à ces discussions qui sont menées depuis des années, en tout cas, nous prémunir et nous préparer, nous préparer par rapport à cela. Parce que si vous voyez aujourd'hui, vous faites les statistiques, vous regardez les pays les plus développés, sur les dix, vous allez en retrouver sept ou huit qui sont développés sur la base de l'industrie milliard. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces ressources peuvent être une bénédiction et doivent être une bénédiction pour le Sénégal. Mais tout cela dépendra de nous par rapport à la gestion, par rapport à la gouvernance, par rapport à la transparence, par rapport à l'esprit des citoyens, etc. Donc, c'est ces points-là sur lesquels on a mis l'accent, sur lesquels on a échangé, mais également nous sommes projetés sur comment faire, comment être mieux impliqués et même comment faire pour parer à toutes ces externalités négatives liées à l'exploitation des ressources minérales par rapport à nos droits. Bon, le Sénégal, en tout cas, il y a un nouveau code déjà au niveau-ci. Si on voit les mines, il y a un nouveau code minier depuis 2016 qui a pris en charge un certain nombre de préoccupations, mais pas toutes les préoccupations, il faut le souligner. Mais c'est déjà un premier pas. Il y a également le code pétrolier qu'on dit qui est en chantier et il faudrait profiter de l'occasion du fait que ce soit en chantier pour ouvrir des concertations. Les concertations avec toutes les composantes de la société, toutes les populations, parce que chacun a son mot à dire, il y a des experts dans tous les domaines. Donc, c'est à travers seulement ces concertations, ces discussions, échanges, parce que les membres de la société civile, beaucoup d'entre eux, en tout cas, ont eu à voyager, à faire des voyages d'études au niveau des pays qui ont déjà une tradition minière. Nous, nous n'avons pas de tradition minière, il faut le rappeler, nous n'avons pas une tradition pétrolière. Donc, c'est important, en tout cas, de nous nourrir de ces expériences-là, de ce benchmarking, voilà, pour au moins essayer de voir qu'est-ce qui a marché chez les uns et qu'est-ce qui a moins marché chez les autres. Et essayer, en tout cas, de faire un mix par rapport à notre propre expérience, mais en essayant également de l'adapter par rapport à notre contexte. Vous savez, il y avait une concertation qui a été provoquée par le chef de l'État, le président de la République. Mais il faut aller au-delà de cela, parce que c'est une concertation qui a duré une journée, ou bien une demi-journée. La question pétrolière est une question éminemment sérieuse, qui ne peut pas être résolue uniquement à 24 heures par une réunion d'experts. Il faudrait également que d'autres concertations puissent être menées, ça a été pour moi, j'estime que c'était un premier jalon qui avait été posé, mais qu'il y a également d'autres jalon qui vont être posés par rapport à la loi à venir, d'une part, par rapport à la loi d'orientation, par rapport au contenu local dont on parle, par rapport à l'responsabilité sociétale qu'on essaie d'encadrer. Tout cela ne peut pas être résolu en une journée par une réunion, même si c'est une réunion de haut niveau avec des experts. Il faudrait, au contraire, prendre comme point de départ les recommandations qui sont issues de ces consultations-là, et prendre ces recommandations-là, les partager avec d'autres, élargir le spectre, élargir le cercle pour nous enrichir, je l'explique tout à l'heure, des expériences d'autres pays qui ne sont pas loin de nous. Donc, je pense que d'autres consultations ne seront pas de trop. Merci d'avoir regardé cette vidéo !